... Depuis la création des états généraux de l'Europe, la Confédération étudiante a toujours participé à ce rassemblement qui consiste à réunir la société civile européenne en France pour discuter, pour se rencontrer sur une journée, mais aussi pour participer à de nombreux débats qui ont lieu aujourd'hui qui concernent l'avenir économique de l'Europe, qui concernent la formation professionnelle, qui concernent l'insertion professionnelle et les questions sociales sur l'Europe. Pour nous, c'est un rendez-vous immanquable pour nous et chaque année, on essaie d'être là. On essaie aussi de faire en sorte que les étudiants s'intéressent de plus en plus à l'Europe parce que, comme vous le savez certainement, ici, si on regarde la population, la moyenne d'âge doit être 60 ans et pour nous, on pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent continuer à s'intéresser à l'Europe parce que l'Europe, c'est un espace commun, des possibles, c'est un champ des possibles et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut partager ce champ des possibles avec les étudiants, c'est pourquoi on est là, essentiellement. D'accord. Concrètement, un syndicat étudiant comme la Confédération étudiante, son rôle, c'est déjà d'informer les étudiants sur qu'est-ce que c'est l'Europe pour un étudiant. Et qu'est-ce que c'est l'Europe pour un étudiant ? C'est, un, la formation, deux, la recherche et l'innovation, mais aussi les prôles de compétitivité et les presse. Et aujourd'hui, ces questions-là ne sont pas forcément connues par les étudiants. Les étudiants ne savent pas quel est le rôle que l'Europe joue dans leur université, quel est le rôle que l'Europe joue dans les territoires et surtout dans le lien étudiant-monde professionnel dans les territoires. Et un syndicat comme la Confédération étudiante qui se préoccupe des questions et des démocraties et des justices sociales, mais aussi d'insertions professionnelles, notre rôle, c'est d'informer les étudiants sur quel est vraiment le rôle de l'Europe dans notre vie au quotidien en tant qu'étudiant. Et ça, si déjà on arrive à le faire, ça évitera quoi ? Ça évitera que chaque fois qu'il y a un problème national, on essaie de transposer tout à l'Europe dans les universités, comme on voit souvent dans les plans de mobilisation, parce que souvent la diabolisation, c'est l'Europe, c'est de dire que si on a des problèmes dans nos universités, c'est parce qu'il y a eu l'Europe, c'est parce qu'il y a eu la construction européenne, y compris la réforme LMD. Et déjà, c'est de désamorcer ce genre de situation. Et pour nous, nous pensons que le rôle d'un syndicat étudiant, c'est d'abord d'informer les étudiants sur qu'est-ce qu'est l'Europe pour notre vie au quotidien, mais aussi quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous dans un espace. Les difficultés, c'est que les acteurs européens sont assez loin des préoccupations des organisations étudiantes, c'est-à-dire qu'on est partagé entre différents acteurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur, dont la question européenne est plus traitée avec les universités qu'avec les étudiants, c'est-à-dire concrètement, c'est des questions de transformation structurelle. Et le ministère des Affaires européenne est très loin des préoccupations des universités et des étudiants. Et le Parlement européen est encore plus loin. Donc aujourd'hui, le seul partenariat qu'on peut louer, c'est notamment avec les territoires. C'est le cas en Alsace, c'est le cas en Lorraine et en Ronalp. Mais c'est aussi le cas avec les territoires comme le Limousin ou le Croix-Touche-Arante, où on peut travailler sur les questions de mobilité étudiante, mobilité hors Erasmus. des étudiants, qui sont des mobilités de stage, qui sont des mobilités d'années de césure dans certaines régions. Ce sont des mobilités juste des formations pour les étudiants qui ne sont pas sous convention Erasmus. Donc nous pensons qu'avec les territoires, ça se débloque de plus en plus avec les interlocuteurs directs, c'est-à-dire le ministère des Affaires européennes et le Parlement et les commissions européennes, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur. sur ce versant européen, on n'interdure pas beaucoup les étudiants. Et nous trouvons ça dommage, parce qu'on pourrait peut-être commencer à mieux connaître l'Europe dans les universités si les étudiants étaient mieux impliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada